Alors chers élèves, on se retrouve aujourd'hui pour étudier ensemble un texte d'Étienne de la Boétie, un extrait du discours de la servitude volontaire qu'il a composé en 1548. Donc on est dans le cadre de la littérature d'idées, donc de l'argumentation, et on va regarder un petit peu ce texte qui est devenu la bible du mouvement de pensée, du mouvement politique qu'on appelle la désobéissance civile. Alors qui est la Boétie ? C'est un jeune homme du sud de la France, il est né à Sarla, actuellement en Dordogne, donc c'est la grande région de l'Aquitaine. Il va fréquenter le collège de Guyenne, donc qui est à Bordeaux, c'est un des centres intellectuels, un des centres universitaires de formation de la jeunesse à la Renaissance, puisqu'on est au XVIe siècle, donc dans cette grande époque de la Renaissance. Le collège de Guyenne, c'est un collège qui est évoqué par Rabelais dans le Gargantua, et qui est aussi évoqué par Montaigne dans ses essais. Donc c'est vraiment un lieu intellectuel important à cette époque-là. Il va adhérer aux idées de l'humanisme, donc normalement vous êtes formés, vous connaissez ce mouvement de l'humanisme autour d'Erasme, vous vous souvenez de la devise d'Erasme, ce grand intellectuel hollandais, « On ne naît pas homme, on le devient », donc dans le mouvement de l'humanisme, l'éducation tient une place importante, et tous ces hommes sont des hommes brillamment éduqués. Le petit Laboissi, par exemple, quand il écrit le discours de la servitude volontaire, il a 18 ans, a déjà publié un certain nombre d'œuvres, il a déjà publié les sonnets, et puis il publiera aussi des traductions d'œuvres antiques ou quasi-contemporelles. Il a publié des traductions de Plutarque, par exemple, qui écrivait en grec, qui est en Antiquité, il publie des traductions de Virgile, l'auteur de l'Enéide, des Bucoliques, des Géorgie, qui est un des plus grands poètes latins. Il publie des traductions de Larioste, ça veut dire qu'il est aussi bilingue en italien, donc ce sont des hommes qui parlent cinq, six langues, et quand il publie tout ça, il a moins de 20 ans. Alors, vous voyez, on veut bien croire que le niveau monte, et que vous êtes tous plus brillants que les hommes d'avant, que tout va mieux aujourd'hui qu'hier, et que l'avenir nous réserve un horizon heureux et joyeux. Mais force est de constater quand même que ces jeunes gens avaient une formation intellectuelle plutôt solide, en plus d'une formation physique, puisqu'ils étaient tous cavaliers, ils étaient formés au métier des armes, etc. Donc en plus d'une formation physique assez solide ici, aussi ils avaient un vrai bagage intellectuel qui leur permettait de naviguer au sein des œuvres occidentales, européennes, du passé comme du présent. Donc c'est un homme très jeune qui écrit ce discours. Il faut quand même le garder présent à l'esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a une expérience politique, il n'a pas eu de charge politique encore à ce moment-là, il n'a jamais gouverné d'homme, il n'a pas pris de décision, il n'a pas participé au débat des parlements. Ça, il s'y destine, puisqu'il fait des études de droit, comme toute la jeunesse dorée de l'époque, mais il n'a pas d'expérience réelle. Il appuie sa réflexion, son raisonnement sur ses connaissances livresques, sur sa culture, et ça sert des fois à la culture. Il s'appuie donc sur sa culture pour développer une théorie politique plutôt intéressante, et puis il va être un des précurseurs de ce qu'on va pouvoir appeler la philosophie politique et aussi la psychologie de masse, donc ce qui deviendra au XXe siècle la sociologie. Il va étudier en fait le comportement des peuples, la mentalité, la pensée, l'état d'esprit des peuples, et corréler ça à une réflexion politique. Alors je vous lis le texte, il s'affiche sur votre écran, donc c'est un extrait, et il a été coupé, vous voyez à un moment donné des parenthèses avec des points de suspension, ça c'est le signe qu'on utilise pour indiquer qu'on a coupé un passage, j'ai coupé pour que le texte ne dépasse pas les nouvelles normes, puisque vos textes sont de plus en plus courts, il faut que tout aille de plus en plus vite, et donc j'ai réduit un petit peu en enlevant un passage qui pouvait être enlevé, qui n'apportait rien d'essentiel à la démonstration. Que nous dit cet Étienne de la Boétie ? Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien, vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu, vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons des vieux meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Ce maître n'a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps, et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de vos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tirent-ils tous ces yeux qui vous épiquent, si ce n'est de vous ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne vous les emprunte ? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres ? A-t-il pouvoir sur vous qui ne sois de vous-même ? Comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous ? Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez les recéleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue, et les maîtres et les traîtres de vous-même ? Vous semez vos champs pour qu'il les dévaste, vous meubliez et remplissez vos maisons pour fournir ses pilleries, vous élevez vos filles afin qu'ils puissent assouvir sa luxure, vous nourrissez vos enfants pour qu'il en fasse des soldats, dans le meilleur des cas, pour qu'il les mène à la guerre, à la boucherie, qu'il les rende ministres de ses convoitises et exécuteurs de ses vengeances. Vous vous usez à la peine afin qu'ils puissent se miniarder dans ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs. Vous vous affaiblissez afin qu'ils soient plus forts et qu'ils vous tiennent plus rudement la bride plus courte. Et de tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas si elles les sentaient, vous pourriez vous délivrer si vous essayez même pas de vous délivrer, seulement de le vouloir. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres. Je ne vous demande pas de le pousser, de l'ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir et vous le verrez tel un grand colosse dont on a brisé la base fondre sous son poids et se rompre. Alors je ne sais pas si vous sentez à quel point ce texte est beau. Déjà, premièrement, c'est que c'est une langue magnifique. Donc là, vous avez une version adaptée. Donc ce n'est pas une traduction. La langue du XVIe siècle n'est pas si différente de la langue que nous parlons aujourd'hui, enfin de la langue que nous devrions parler. Je ne parle pas de la langue que vous vous parlez, je parle du vrai français. Donc le français du XVIe siècle n'est pas si différent du français actuel, mais il s'en éloigne suffisamment pour qu'on ait quand même besoin de remanier un peu les textes pour les moderniser. Donc on appelle ça une modernisation. Mais je vous invite quand même à aller regarder le texte original qui est vraiment magnifique. Donc ce texte est très beau et dans le même temps, vous avez senti l'agressivité de fond quand même, même si elle est polissée. L'agressivité de fond, on est dans un registre polémique, on est face à un texte argumentatif un peu offensif qui doit secouer le lecteur de manière à l'inciter à réagir. Alors on va regarder comment cela fonctionne. Si on regarde un petit peu le plan du texte, on voit qu'il se découpe en plusieurs parties. De quoi la Boétie nous parle-t-il ? Ici, il nous parle de la tyrannie. Alors il ne vise aucun homme politique contemporain, il vit sous un système monarchique qui est plutôt équilibré, il est plutôt content du roi qui règne à ce moment-là. On est au XVIe siècle, les rois auxquels vous pouvez penser, Henri IV, François Ier, on est face à des rois qui sont quand même plutôt sympathiques, qui sont de bons princes. Donc il n'est pas en train d'attaquer, de réfléchir à la situation politique actuelle de la France. Il propose une réflexion globale sur le système qu'est la tyrannie et sur l'asservissement dans lequel les gens acceptent de vivre. Donc il s'interroge en se demandant finalement pourquoi les gens acceptent de vivre dans un système despotique. Alors c'est quand même une question qui a été particulièrement d'actualité dans le cours de l'histoire mondiale, mais particulièrement encore plus d'actualité au XXe siècle, si vous pensez à toutes les dictatures qui sont mises en place au XXe siècle, en Occident ou ailleurs, de Pol Pot au Cambodge, à la situation en URSS, au nazisme, à Pinochet, à Castro, à tous les systèmes un peu autoritaires, en tout cas non démocratiques qu'on a connus, mais qu'on connaît aussi encore aujourd'hui. Il y a plein de pays du monde qui vivent dans des régimes qui ne sont pas des régimes démocratiques. Et alors bon, pour le cas de la France, je ne m'étendrai pas là-dessus parce que c'est une vidéo publique, mais on peut quand même s'interroger assez nettement sur l'évolution globale de notre régime, sur ce qui s'est passé récemment, là au cours des cinq dernières années, plus précisément des quatre dernières années, et sur ce qui se profile quand même devant nous, on a des systèmes qui ne sont plus réellement pleinement démocratiques, en tout cas qui nous incitent à nous poser de réelles questions. Donc il est en train de parler du tyran. Donc ce maître, à la ligne 4, c'est le tyran. Et il s'adresse au peuple d'une manière générale et pas spécifiquement, vous avez vu, au peuple français puisque son propos est général. Dans une première partie du texte, il propose une sorte de réquisitoire contre le tyran, puis il va décrire la situation pathétique, dramatique, misérable du peuple opprimé, et puis il va les inciter à la réaction, pas à la révolte, mais à la réaction, il va les inciter à recouvrer leur liberté, leur autonomie, leur souveraineté. Vous avez les trois mouvements dans le texte qui sont assez nettement décelables. Comment cela commence-t-il ? Pauvres gens misérables, peuples insensiés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien. Vous remarquez le ton offensif qui s'inscrit dans ces lignes grâce par exemple à la ponctuation. Les phrases sont exclamatives et puis le lexique lui aussi est particulièrement violent, particulièrement fort, les adjectifs par exemple qui viennent compléter les noms par lesquels il apostrophe son lecteur sont systématiquement dévalorisants et que dévalorisent-ils ? Eh bien leur attitude mentale. Pauvres, misérables, misérables ça veut dire dont on peut avoir pitié. C'est le même sens que celui que Victor Hugo donne au titre de son roman Les misérables. Donc les humains, les différents peuples qui sont soumis à la tyrannie sont dignes de pitié, ils sont misérables, pauvres dans le même sens, c'est un terme un petit peu pathétique qui dit que l'auteur a de la pitié envers ses destinataires et cette pitié elle va piquer l'orgueil du destinataire parce que personne n'aime être l'objet de la pitié de quelqu'un d'autre. Et pourquoi sont-ils misérables ? Vous voyez chaque adjectif va expliquer le précédent. Pourquoi sont-ils misérables ? Eh bien parce qu'ils sont insensés, c'est-à-dire qu'ils ont perdu le bon sens, ils ont perdu leur capacité de réflexion, leur capacité d'analyse et pourquoi ont-ils perdu cette capacité d'analyse ? Parce qu'ils sont opiniâtres à leur mal et aveugles à leur bien. Opiniâtres, ça veut dire qui s'entête, qui est buté et qui fonce dans une mauvaise voie. C'est un terme, les adjectifs en hâtre en français sont des termes négatifs qui ont une valeur péjorative. Un blanchâtre, c'est un sale blanc, c'est pas un blanc éclatant, net, c'est pas le blanc lavé par une bonne lessive qui va sortir éclatant de la machine. Jaunâtre, c'est pareil, c'est une espèce de jaune pisseux, un jaune sale, c'est pas un beau jaune de tourne-sol ou quelque chose comme ça. Verdâtre, c'est pareil, c'est un sale vert. Donc le suffixe âtre a une valeur péjorative. Donc opiniâtre, c'est fondé sur opinor, avoir une opinion, mais avec une charge négative. Donc c'est s'entêter dans une opinion qui n'est pas fondée. Donc Jean, peuple, nation, vous avez ici un rythme ternaire, l'énumération a une valeur pléonastique, les trois termes n'ont pas de sens réellement différent, si ce n'est que plus on avance, plus la dimension politique du terme s'affirme. Vous voyez, Jean c'est très général, peuple ça a déjà une dimension plus politique et nation ça a une vraie dimension politique. Alors il faut faire attention, on est au XVIe siècle et comme je vous l'ai dit, la Boétie est polyglotte, il parle plusieurs langues et entre autres, ils sont tous totalement bilingues en latin. Je vous rappelle qu'on est avant l'édit de Villers-Cotterêts qui fait du français la langue officielle de l'État français. Donc à ce moment-là, le latin est encore la langue officielle de l'État français et donc, ça veut dire que tous les textes politiques, toutes les lois, tous les textes de droit, etc. sont publiés en latin et en ce qui concerne la production littéraire, on est quasiment à équivalent. Donc en poésie, vous, vous avez travaillé par exemple déjà dans votre scolarité sur les auteurs de la Pléiade et si vous connaissez essentiellement comme poète du XVIe siècle Dubélet ou Ronsard, vous venez, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait des clauses à robe de pourpre au soleil à point perdu, ça te fait près, son teint en vôtre pareil. Donc si vous connaissez Ronsard ou Dubélet, le heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage ou comme celui-là qui conquit la toison. Donc si vous avez appris ces poèmes-là, c'est parce qu'en fait c'est les seuls qui sont écrits en français. La plupart, l'essentiel de la production poétique du XVIe siècle est en latin. Donc ici, la voétie écrite en français, c'est quand même une affirmation aussi un petit peu patriotique et puis, mais dans son français, il y a beaucoup de latinisme. Donc derrière ces mots, peuple et nation, il faut quand même entendre le populus latin et le natio, nationes latin. La nation, c'est la race. C'est un peuple qui se réalise dans une entité politique. Et le peuple, c'est le populus à Rome, c'est l'ensemble des citoyens. Donc vous avez peut-être vu la devise SPQR déjà, senatus populusque, le Sénat et le peuple, c'est pas tout le monde, c'est le peuple des citoyens, c'est les hommes qui peuvent voter. Donc les trois mots, voilà, sont organisés dans une énumération avec un beau rythme ternaire. Cette énumération, elle n'est pas gratuite, elle est construite quand même, vous voyez, avec une certaine logique. Et donc ces nations sont opiniâtres à leur mal et aveugles à leur bien. Vous remarquez l'antithèse entre mal et bien, que j'ai souligné par le jeu de couleurs. Et la Boétie va condamner cet aveuglement des gens qui donc ne voient pas la lumière, ne voient pas la vérité et s'entêtent dans une position qui leur nuit. Vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu, vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons des vieux meubles de vos ancêtres. Nouvelle phrase exclamative, il va expliquer pourquoi il a plus ou moins insulté quand même son destinataire dans la première phrase. Donc, quelle est la raison qui justifie les accusations qu'il porte contre le peuple ? Pourquoi les gens sont-ils insensés ? En quoi sont-ils opiniâtres et aveugles à leur bien ? Eh bien, parce qu'ils sont complices. Vous vous laissez. Ils sont complices d'un système qui les lèse, qui les appauvrit, qui leur nuit d'une manière générale. Alors, que font-ils ? De quoi sont-ils complices ? Donc, c'est le vous-vous-laisser qui dit leur complicité. De quoi sont-ils complices ? Vous avez ensuite quatre verbes d'action qui sont organisées en trois séquences. Donc là aussi, on retrouve le rythme ternaire qui est la base dans la culture occidentale de l'argumentation, de la rhétorique et particulièrement de la rhétorique judiciaire. Enlever, piller, voler et dépouiller. Donc, quatre actions, en réalité, trois blocs. Enlever, piller, et puis les deux autres sont synonymes et fonctionnent ensemble, voler et dépouiller. Que se laissent-ils enlever ? Leur revenu, ils laissent piller leur champ et ils laissent se laissent voler les meubles de leurs ancêtres. Là aussi, les éléments ne sont pas choisis au hasard. Les revenus, c'est quelque chose, donc c'est votre argent, c'est quelque chose qui vous est quand même assez extérieur. Et puis, progressivement, la Boétie se rapproche de l'individu. Donc, il évoque les champs. Les champs, c'est ce qu'il y a autour de la maison. C'est une possession pérenne dont vous pouvez hériter, que vous pouvez passer à vos enfants. C'est plus proche de vous, mais ça reste quand même hors du champ direct de votre famille. Et puis, il entre dans les maisons et dans les maisons, il s'occupe plus précisément des meubles des ancêtres. Donc là, on entre dans l'intimité des gens. Vous voyez, le tyran, il va exercer une violence sur les gens. Il est présenté ici essentiellement comme un voleur. C'est la première charge que la Boétie adresse au tyran dans notre texte. Il est d'abord un voleur et qu'est-ce qu'il vole ? Eh bien, il vole des choses qui approchent de plus en plus de l'intimité des individus. Il les dépouille de d'abord ce qui est plus éloigné d'eux, leur argent, puis leur chambre, donc leur possession matérielle extérieure, puis l'intimité de leur foyer, l'intimité de leur maison, l'intimité de la maison qui est incarnée par ces meubles qui viennent de leurs ancêtres. Les gens sont complices et cette complicité elle est grave. La Boétie va le souligner par les deux informations, les deux éléments qu'il ajoute sous vos yeux. Donc non seulement les gens laissent faire mais ils sont au courant parce que vous voyez, vous pouvez vous faire cambrioler pendant que vous êtes en vacances. Donc on peut venir piquer vos affaires, on peut venir voler vos meubles, voler vos portables, vos bijoux, etc. à votre argent alors que vous n'êtes pas là et vous n'êtes pas en mesure de défendre vos biens. Mais là, ça se fait sous leurs yeux. Donc ça montre qu'ils sont parfaitement informés de ce qui se passe et que malgré ça ils ne réagissent pas. Et puis il utilise aussi un système superlatif, le plus beau et le plus clair, donc deux adjectifs au superlatif ici qui sont substantivés avec l'article et on a une formule intensive qui vient insister sur l'étendue des déprédations, l'étendue des vols commis par le tyran. Par tyran, il ne faut pas forcément, la Boétie lui parle d'un tyran qui est encore une personne. Dans les systèmes modernes, il faut quand même adapter la pensée de la Boétie. Enfin par exemple, réfléchissez au système fiscal français. L'État, quel terme vais-je utiliser ? il confisque 52% des revenus de chaque individu qui travaille, évidemment. Les autres, c'est un peu différent. Mais vous voyez par exemple, là vous êtes peut-être chez vous devant votre ordinateur, regardez autour de vous et dites-vous que l'État a pris quand même 20% sur tout ce qu'il y a autour de vous, sauf la bouffe sur laquelle il n'a pris que 5%. Et les livres ? Donc si vous avez quelques livres dans votre chambre, eh bien c'est bien, l'État ne s'est servi qu'à hauteur de 5%, mais pour tout le reste, il a pris 20% sans compter toutes les taxes qu'il a mises absolument sur tout, sur les voitures, sur l'essence. L'essence, c'est 68% de taxes. Sur tout le reste, c'est un peu sur le revenu, le foncier, les transactions immobilières, les héritages, etc. Donc quand on cumule tout, on est un peu les champions, on est les champions d'Europe et on est quasiment les champions du monde de la taxe et les Français acceptent très bien, visiblement, que l'État se serve à hauteur de la moitié de leurs revenus. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. La Boétie est très pédagogue. Donc une fois qu'il a fait une présentation générale, il synthétise dans une formule assez forte, beaucoup plus courte, c'est pour ça que c'est une synthèse, qui va résumer tout ce qu'il a dit avant. Il synthétise sa pensée dans cette dernière expression. Ce maître n'a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps et rien de plus qu'on a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Vous remarquez la négation restrictive. N'a pourtant que la Boétie va faire un portrait du tyran. Il va rappeler l'humanité du tyran et puis la modestie finalement et donc la faiblesse de son corps. Corps qu'il va falloir après, là on est au début du discours de la servitude volontaire, corps qu'il va falloir après appréhender avec sa dimension symbolique parce qu'évidemment derrière le tyran il y a tout l'état un peu tentaculaire que le tyran va mettre en place. Alors comment est-il décrit ce tyran ? Eh bien il a deux yeux, deux mains, un corps. Rythme ternaire à nouveau dans cette énumération et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. La Boétie est très habile ici puisqu'en fait il va utiliser une structure restrictive pour décrire le tyran avec des adjectifs numéros qui sont très limités 2, 2, 1 et de l'autre côté il va opposer ça au groupe composé du peuple des différents peuples groupe qu'il va tout d'abord évoquer à travers le dernier des habitants donc le plus modeste le plus petit etc eh bien lui il a la même chose que le tyran il est à égalité et donc il y a sûrement des gens qui ont en plus des capacités plus importantes et cet habitant il est réduplicable à l'infini et là vous remarquez l'hyperbole et l'hyperbole c'est un stylem c'est un élément d'écriture qui est caractéristique du style polémique quand on veut attaquer quelqu'un vous vous souvenez style polémique polémos en grec ça veut dire la guerre quand on veut attaquer quelqu'un argumenter de façon un peu offensive on va régulièrement avoir recours à l'hyperbole à l'exagération de manière à donner du poids à donner de la force de l'étoffe du volume à nos propos donc vous avez d'un côté un maître vous voyez au singulier ce maître n'a pourtant que deux yeux qui a juste un corps et il s'oppose à l'infini de nos villes vous remarquez le pluriel vous remarquez l'adjectif infini toute cette amplification de la fin de la phrase soutenue par l'hyperbole qui vient rappeler au peuple à quel point en réalité il a du pouvoir ce qu'il a de plus ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire donc là l'attaque est directe ce sont les gens qui donnent au tyran les outils les armes que le tyran va retourner contre le peuple suite arrive ensuite peut-être que je suis une série de questions cette série de questions c'est une série de questions rhétoriques pourquoi sont-elles rhétoriques parce qu'il va directement donner la réponse je vous rappelle il a 18 ans il est très bien formé en argumentation il ne va pas laisser de zone d'ombre il est très pédagogue il veut que son propos soit clair donc il va être insistant et il ne va pas travailler sur l'implicite il ne va pas laisser les gens chercher tout seul la réponse aux questions qu'il pose il nous donne la réponse systématiquement dans la question elle-même généralement à travers une subordonnée d'hypothèse si je vous l'ai mis si ce n'est de vous s'il ne vous les emprunte s'il n'était d'intelligence avec vous si vous n'étiez les resellers donc il utilise souvent cette structure subordonnée et puis sinon pour un effet de variation pour éviter la monotonie il va à deux reprises utiliser une autre une autre structure donc il enchaîne une série de questions et vous avez vu que de la même manière le mode de questionnement est plutôt varié d'où comment a-t-il comment quel mal de manière à éviter la monotonie et tout en gardant le côté l'impression de martèlement que donnent ces questions qui s'enchaînent d'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient si ce n'est de vous il va repartir de la description qu'il avait donnée du tyran quelques lignes plus haut ce maître n'a pourtant que deux yeux il repart des yeux d'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient si ce n'est de vous qu'est-ce qui est ciblé ici c'est la société de surveillance société de surveillance les tyrans ont des espions les tyrans ont des délateurs des gens qui dénoncent leurs voisins etc ils ont des moyens de surveiller la population et la population finalement c'est elle qui donne ces moyens de surveillance parce qu'en général les délateurs ils sont la population ce sont les gens eux-mêmes qui donnent les informations aux tyrans de la même manière aujourd'hui on entre à fond dans une société de surveillance allez regarder quand même les projets de la commission européenne de madame van der Leyen sur l'identité numérique européenne ouvrez les yeux autour de vous regardez votre reconnaissance faciale la 5G dans la rue vos téléphones qui enregistrent l'intégralité de toutes vos recherches Google qui garde l'intégralité des recherches que vous faites les caméras de surveillance qu'on a dans les magasins la société globale de surveillance qui est en place le traçage comme on dit des populations pensez aux logiciels qu'on voulait que les gens téléchargent au moment du Covid tous anti-Covid qui était un logiciel de traçage pour repérer les cas contacts pour savoir où vous étiez passé etc donc on est tracé de partout ils vont supprimer l'argent liquide parce que justement avec l'argent liquide on n'est pas traçable ils ne savent pas ce que vous avez acheté ils ne savent pas quand vous l'avez acheté ils ne savent pas où vous étiez quand vous avez acheté etc heureusement vous êtes géolocalisé avec vos téléphones ça leur donne quelques informations mais la transaction en argent liquide c'est problématique donc écoutez monsieur Darmanin ils ont tous annoncé la suppression progressive de l'argent liquide je crois que c'est la Suède qui est en train de commencer de manière à ce que vous ne fassiez plus que des transactions financières traçables donc par voie électronique avec des cartes bancaires etc ce qui permet à tout le monde de savoir exactement ce que vous faites quand vous le faites avec qui vous le faites donc société de surveillance déjà dénoncée au XVIe siècle par la Boétie qui se met en place et le peuple est complice de cela puisqu'il participe de cette société de surveillance comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne vous les emprunte on revient au début ce maître n'a pourtant que deux yeux deux mains il reprend l'image de la main donc il avait partitionné le corps du tyran et il reprend ses corps dans la première évocation ce maître n'a pourtant que deux yeux deux mains un corps c'était des évocations réelles matérielles concrètes il s'agissait bien du corps du tyran alors qu'ici il faut évidemment prendre ces termes-là yeux mains pieds dans leur dimension abstraite symbolique figurée comme je vous l'ai dit les yeux c'est la société de surveillance les mains c'est la violence politique qu'elles évoquent donc comment a-t-il tant de mains pour vous frapper donc la Boétie évoque ici la violence politique la répression qui peut s'exercer sur le peuple un certain type d'oppression physique concrète réelle s'il ne vous les emprunte là encore le peuple est complice des violences qu'il subit et prête la main aux exactions du tyran les pieds dont il fout le vocité ne sont-ils pas aussi les petits effets de variation avec une insistance ici puisque les pieds et les mains sont à prendre à peu près dans le même sens figuré avec la même valeur symbolique il s'agit toujours de l'idée de violence physique s'exerçant sur le peuple et ça va un petit peu plus loin parce qu'avec les pieds on piétine dont il fout le pied vos cités donc vous remarquez là encore l'hyperbole autant on peut frapper effectivement des gens avec sa main autant on ne peut pas fouler une cité une ville au pied c'est une exagération et ça montre l'ampleur des exactions l'ampleur de la violence que le tyran exerce sur les peuples a-t-il pouvoir sur vous qui ne soit de vous-même synthèse finalement des trois questions qui viennent d'être posées la question sur les yeux la question sur les mains la question sur les pieds il synthétise tout ça c'est pour ça qu'on a une question ouverte cette fois-ci sans réponse directe il la donne la réponse dans la relative pouvoir qui ne soit de vous il synthétise ce qu'il vient de dire autour des trois dans les trois questions précédentes le thème central c'est le thème du pouvoir de la puissance pouvoir puissance c'est à peu près synonyme ici ce pouvoir cette puissance quelle est son origine comment comment s'exerce t-elle contre les populations et bien il s'exerce parce que la population elle-même donne puissance au tyran comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous être d'intelligence avec quelqu'un c'est être son complice quand on est convaincu d'intelligence avec l'ennemi c'est qu'on a espionné c'est qu'on a donné des informations à un ennemi en temps de guerre par exemple donc c'est un terme qui relève de la politique et de la géostratégie ici c'est le peuple qui serait d'intelligence avec le qui aurait passé un accord vous voyez tacite avec le tyran accord sans lequel jamais le tyran n'oserait s'attaquer au peuple et pourquoi ça il va développer largement la question après mais il l'a déjà évoqué avant quand il a parlé du nombre infini de nos villes jamais le tyran n'oserait parce que le peuple est infiniment plus nombreux que lui même si on ajoute toute sa police politique autour quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez les recéleurs du larron qui vous pillent les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-même beau belle synthèse finale avec un nouveau rythme ternaire recéleurs complices traîtres une gradation plus on avance plus les termes sont plus le reproche qui est adressé est grave plus les termes sont violents alors un recéleur c'est un revendeur c'est quelqu'un qui fait du recel donc c'est oui quand quelqu'un vole quelque chose il se retrouve avec un objet et lui il n'a pas forcément besoin de les gars qui volent les téléphones portables ils n'ont pas besoin de 35 téléphones portables il faut qu'il les revende il faut bien et il les revende par des réseaux donc il y a des réseaux de revende c'est le recel et un larron c'est un brigand quand le terme on ne l'utilise plus très fréquemment maintenant on l'utilise encore pour évoquer la crucifixion du Christ au milieu des deux larrons le bon et le mauvais larron le bon larron c'est celui qui va se repentir et le mauvais larron c'est celui qui ne va pas se repentir donc au sorti de cette expression au sorti de cette évocation là c'est un terme qu'on n'utilise plus fréquemment et qui est à peu près synonyme de voleur brigand les termes sont extrêmement forts on retrouve le terme piller qui reprend ce qu'on avait dans le paragraphe précédent avec voler dépouiller etc donc ils sont complices du meurtrier qui les tue vous remarquez la gradation aussi on passe du vol receleur larron pille au meurtre complice du meurtrier qui vous tue à chaque fois vous avez un nom et un verbe qui disent la même chose larron pille meurtrier tue et c'est synthétisé dans la dernière formule le peuple est traître à soi-même ils se trahissent eux-mêmes leur cause vous sevez vos champs pour qu'ils les dévastent vous meublez et remplissez vos maisons pour fournir ses piries vous élevez vos filles afin qu'ils puissent assouvir sa luxure vous nourrissez vos enfants pour qu'ils en fassent des soldats dans le meilleur des cas pour qu'ils les mènent à la guerre à la boucherie qu'ils les rendent ministres de ses convoitises et exécuteurs de ses vengeances vous remarquez je vous ai relu la phrase pour que vous preniez conscience du fait qu'elle est beaucoup plus ample beaucoup plus longue que les phrases précédentes il va reprendre comme je vous dis il est très pédagogue il va reprendre toujours le même ordre on parle des champs puis les maisons et là on va entrer dans les familles il va sauter une étape il ne parle plus de l'argent donc il parle des champs des maisons et puis il entre dans les familles et dans les familles il va choisir ce qui est le plus cher ce qui est le plus cher au coeur des lecteurs qu'il imagine en train de lire son texte à savoir les enfants les filles puis les garçons alors pourquoi les filles d'abord et les garçons après parce que les garçons sont plus importants que les filles j'en suis désolée c'est pas la mode c'est pas fémini machin voilà c'est pas woke tout ce qu'on veut c'est pas mais c'est comme ça c'est comme ça en tout cas au 16ème siècle parce que les filles elles quand on les élève on va les élever d'une certaine manière à fond perdu parce que quand la fille va se marier il va falloir qu'on lui donne une dot et puis elle va partir donc elle va appauvrir la famille parce que une famille c'est avant tout des gens des gens qui peuvent s'entraider des gens qui peuvent travailler au sein de la famille et vous voyez dans les familles de paysans il faut des bras et la fille on va la nourrir pendant 15 ans 17 ans et on va la marier et là elle va quitter la famille comme ils n'ont pas de voiture etc il est possible qu'elle parte assez loin en tout cas elle ne sera plus dans la cellule familiale elle ne sera plus une cheville ouvrière de la cellule familiale alors que quand on élève un garçon c'est l'inverse c'est à dire qu'on en nourrit un pendant 15 17 ans et puis on le marie et là on en récupère deux parce qu'il va ramener sa femme à la maison et et puis ils vont avoir les enfants et donc on en récupère deux puis après 3 4 5 etc donc c'est le garçon va quand il va entrer dans l'âge adulte amener un accroissement de la famille et donc un accroissement potentiellement de la prospérité de la famille de l'étoffe sociale de la surface sociale de la famille etc alors qu'une fille va amener une décroissance un affaiblissement de cette surface sociale donc c'est pour ça qu'ils sont dans cet ordre là et et puis bon les garçons sont chefs de famille c'est eux qui ramènent les revenus quand même dans les dans les familles la femme est très valorisée au 16e siècle on ne peut pas imaginer qu'elles sont dévalorisées c'est hyper important le rôle de la femme est important mais elle n'a pas de rôle social elle ne va pas être députée elle ne va pas pouvoir être à la tête d'une exploitation agricole ou forestière elle ne va pas pouvoir avoir une charge particulière sauf certaines pour les grandes aristocrates mais elle a un rôle social officiel officieusement il est très important mais officiellement qui est moins enfin qui n'est pas valorisé de la même manière que le rôle de l'homme donc ici ce qui est important c'est de repérer les structures subordonnées ces subordonnées de but pour qu'il les dévaste et vous avez remarqué qu'il fait un il alterne entre pour que et puis pour plus infinitif mais c'est la même structure finale donc la même structure de but pour qu'il les dévaste pour fournir ses péeries pour qu'il puisse assouvir sa luxure pour qu'il en fasse des soldats pour qu'il les mène à la boucherie qu'il les rende ministres de ses convoituses donc vous avez pour qu'il les dévaste un pour fournir deux afin qu'il puisse assouvir trois pour qu'il en fasse quatre pour qu'il les mène à la guerre cinq qu'il les rende ministres six vous avez six subordonnés de but donc un double rythme ternaire là aussi c'est très construit c'est pas une énumération vague comme ça il met en vrac les trucs qu'il passe par la tête dans tout ça c'est très pensé très structuré et ces six subordonnés de but elles vont insister elles vont aller dans le même sens c'est à dire que non seulement les gens sont complices et ne se révoltent pas contre le tyran mais finalement ils travaillent pour le tyran l'objectif le but de tous leurs efforts de toutes leurs actions le fait de semer le fait de meubler sa maison le fait d'élever ses enfants tout l'objectif de leurs efforts de leurs actions est de nourrir la puissance du tyran dont ils savent pourtant qu'elle leur est hostile et qu'elle va se retourner contre eux donc il va avec ses subordonnés de but il va mettre en avant le paradoxe de la situation ce que la situation a de scandaleux ce que la situation a d'illogique d'incohérent en fait et il veut que les gens prennent conscience de cette incohérence de manière à pouvoir réagir vous savez que dans les textes politiques dans les textes d'argumentation la première étape avant l'action avant la réaction c'est d'avoir la prise de conscience donc il faut d'abord qu'il y ait des lanceurs d'alerte pour que les gens ouvrent les yeux s'éveillent et puis une fois qu'ils ont compris le truc après chacun va essayer d'adopter la position qui lui paraît la plus raisonnable et de passer à l'action mais il faut d'abord prendre conscience du problème donc il organise des choses de la même manière qu'au début champ, maison et puis les enfants et que dit-il des enfants vous élevez vos filles afin qu'ils puissent assouvir sa luxure les filles sont élevées pour devenir les courtisanes les prostituées du tyran donc là ce qu'il met en avant c'est les atteintes à l'honneur des jeunes filles à leur vertu autour de ce thème de la luxure qui évoque la question de la sexualité la luxure c'est quand même un des sept péchés capitaux et alors pour avoir une vision de cela je conseille par exemple de lire Lorenzo Tio de Musset qui est une pièce de théâtre absolument remarquable dont l'action se passe en Italie mais à la même époque on est au XVIe siècle un petit peu avant le texte de Musset c'est un texte qui est écrit au XIXe l'histoire se passe au début de la Renaissance en Italie et vous voyez justement le prince de Médicis qui est le duc de Florence qui est complètement débauchée et qui va comme ça piocher parmi les filles du peuple pour assouvir ces désirs de débauche donc les filles elles sont évoquées à travers cette question de leur honneur de leur vertu autour du thème de la sexualité vous nourrissez vos enfants et là il faut entendre par enfant garçon pour qu'il en fasse des soldats dans le meilleur des cas pour qu'il les mène à la guerre à la boucherie et qu'il les rende ministres de ses convoitises et exécuteurs de ses vengeances donc les garçons vont être utilisés comme de la chair à canon et là il faut vraiment relever l'hyperbole et la dimension extrêmement polémique du terme boucherie et on va retrouver la même chose par exemple exactement le même type de vocabulaire et le même type d'argument chez Voltaire au XVIIIe siècle dans Candide mais aussi dans Micromégas principalement que je vous invite à relire partie de la culture générale et donc dans Micromégas Voltaire va dire exactement la même chose il va attaquer les rois il va dire en fait les rois utilisent les garçons valeureux et méritants du peuple comme de la chair à canon pour en faire de la bouillie de la charpie pendant des batailles des guerres qui ne servent à rien à part assouvir l'orgueil la vanité des puissants ministre de ses convoitises exécuteur de ses vengeances là vous avez quelque chose de nouveau qui est abordé et on remarque qu'en fait vous avez une construction symétrique dans une première partie il va évoquer la destruction du corps des garçons soldats qui les mènent à la guerre à la boucherie et dans une deuxième partie il évoque la destruction de leur âme la destruction morale l'atteinte morale donc il va les rendre malhonnêtes il va les rendre mauvais il va les rendre pervers il va les pervertir moralement en les rendant ministre de ses convoitises ministre ça veut dire serviteur je vous rappelle donc ministère en latin ça veut dire serviteur ce serait bien que de temps en temps nos hommes politiques se souviennent qu'ils sont au service du peuple pas de leurs intérêts pas des intérêts des multinationales pas des intérêts dont ne sait trop quel groupuscule américain ou autre ou mondialiste mais au service qui sont au service des intérêts de leur peuple et qu'ils ne sont que c'est le même sens pour députés qu'ils ne sont que les représentants du peuple parce que je vous rappelle l'état c'est lui c'est pas eux et donc ministre là il faut le prendre au sens propre du terme il n'y a aucune dimension politique derrière il y a juste la dimension je vous rappelle les bilingues en latin il y a juste la dimension étymologique du terme ministre c'est totalement synonyme ici de serviteur donc celui qui est au service d'eux celui qui aide qui apporte son aide là ici en l'occurrence au tyran pour assouvir ses caprices et ses désirs et ses débauches et ses perversions vous vous usez à la peine afin qu'il puisse se miniarder dans ses délices et se vautrer dans ses sales plaisir synthèse de tout ce qu'il a dit ce miniarder c'est un terme assez récent au 16ème siècle et ça envoie un personnage qui s'appelait Mignard et donc ce miniarder c'est vraiment ici être délicat il y a quelque chose d'un peu efféminé dans le terme de très décadent vous voyez il ne nous présente pas un tyran viril courageux droit héroïque etc mais au contraire quelqu'un qui est complètement débauché et qui se baigne vous voyez qui se vautre dans ces jouissances physiques et aussi ces jouissances morales vous vous affaiblissez afin qu'il soit plus fort vous repérez ici l'antithèse entre affaiblissé et fort qu'il vous tienne plus rudement la bride plus courte ici c'est la métaphore qu'il faut repérer tenir la bride c'est une métaphore équestre c'est un cheval qu'on freine en le tenant par la bride et donc si on creuse la métaphore le peuple a cette puissance cette noblesse cette élégance du cheval et le tyran c'est celui qui est en train d'essayer de freiner de contenir cette puissance du cheval or le cheval justement il a été domestiqué par l'homme il n'a pas parfaitement conscience de sa puissance un cheval c'est extrêmement dangereux en fait pour un humain et il peut vous tuer d'un coup de sabot et il n'en a pas parfaitement conscience et il se laisse dominer par quelqu'un qui est beaucoup plus faible que lui puisque objectivement les humains sont beaucoup plus faibles que les chevaux donc vous avez ici une antithèse affaiblir fort et une métaphore qui disent la même chose à savoir que la puissance réelle la force réelle elle est du côté du peuple et le peuple volontairement se laisse domestiquer se laisse apprivoiser par quelqu'un qui est plus faible que lui et qui va lui nuire ce que les cavaliers ne font pas au cheval de manière générale et de tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas si elles les sentaient vous pourriez vous libérer alors là la phrase a une syntaxe un petit peu complexe peut-être pour des jeunes d'aujourd'hui en fait il faut aller chercher la principale le cœur de la principale vous vous souvenez une proposition principale c'est un groupe d'abord sujet-verbe dans toutes les langues indo-européennes donc c'est ça qu'il faut aller chercher au départ le cœur de la principale c'est vous pourriez vous délivrer et ce qu'il y a au début c'est le complément du verbe délivrer vous pourriez vous délivrer de temps d'indignité ok donc le cœur de la phrase c'est ça vous pourriez vous délivrer de temps d'indignité et il va compléter ce mot indignité par une subordonnée relative que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas donc les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas ces indignités si elles les sentaient donc si elles en avaient conscience si elles devaient les subir et les subir en toute conscience donc vous pourriez vous délivrer de temps d'indignité et là il va alors le terme indignité est extrêmement fort c'est un terme très péjoratif qui a une dimension morale parce que ça renvoie au terme de la dignité la dignité c'est un terme qui est ressorti de la sphère morale et ces indignités elles ne seraient pas supportées par les animaux alors même que les humains les supportent donc là encore la bohétie va piquer l'orgueil l'amour propre de ses lecteurs puisqu'il nous met parce que vous en fait c'est tout le monde donc c'est nous aussi et son texte a une valeur atemporelle donc c'est nous en tant que hommes enfin c'est les hommes du 16e siècle tous ses lecteurs mais c'est aussi nous en tant qu'hommes du 21e siècle donc il nous met en dessous des animaux il considère que même les animaux finalement se révolteraient alors que nous nous ne nous révoltons pas donc nous sommes moins dignes nous avons moins d'honneur moins de conscience de notre dignité que les animaux moi il me semble que les trois dernières années l'ont largement prouvé quand même que les gens étaient des carpettes qui étaient capables de s'écraser quand même de se soumettre avec une rapidité absolument hallucinante à rien en fait enfin en face il n'y avait rien comme menace il n'y avait pas des kalachnikovs vous voyez parce que la Boétie ne nous demande pas de nous révolter quand évidemment on est un tout seul devant 5 soldats armés d'AK-47 ou de grenades là évidemment on n'est pas dans un cas de servitude volontaire dans ce cas là on est dans le cas d'une infériorité objective et on ne peut rien faire d'autre que se soumettre ou alors on meurt et ce qui peut être un choix assez honorable au sens propre du terme c'est qu'il y a de l'honneur et qui peut avoir un certain panache on peut penser à des personnages comme Cyrano Bergerac par exemple ou à tous les héros que vous connaissez dans les films de Marvel et compagnie les gars 1 contre 15 ils y vont quand même même s'ils n'ont aucune chance de s'en sortir parce qu'il y a le sens de l'honneur quand même derrière vous avez étudié les romans de chevalerie en cinquième par exemple Lancelot Galade Yvain Perceval ils y vont aussi les héros de l'antiquité Achille il n'y va pas quand il est sûr de gagner même s'il pense qu'il va perdre vous pensez aux Spartiates aussi vous avez peut-être vu le film de 300 mais vous connaissez vous avez peut-être fait du latin ou du grec vous connaissez peut-être l'histoire des Spartiates dans le défilé des Thermopyles ils étaient 300 contre 15 000 ils ne se sont pas démontés ils ne se sont pas rendus non plus ils sont morts c'était la devise des gardes suisses la garde meurt mais ne se rend pas la garde suisse c'était la garde rapprochée des rois de France à la fin de l'ancien régime donc la garde meurt mais ne se rend pas donc voilà ça sera une des devises napoléoniennes aussi donc c'est pas absurde quand même l'idée qu'on peut encore avoir un minimum du sens de l'honneur mais c'est pas de ce type de situation là que la Boétie parle il parle de cette situation dans laquelle en réalité il n'y a pas de franche menace directe efficace on ne peut pas tirer à 15 policiers contre 8000 personnes donc et pourtant les gens les gens se soumettent quand même donc ils cherchent pourquoi alors que propose-t-il vous pourriez on est au conditionnel donc il émet une hypothèse on n'est pas il n'utilise pas un temps de l'indicatif donc il y met une hypothèse vous pourriez vous en délivrer et que faut-il faire pour s'en délivrer alors après c'est pareil la syntaxe est un tout petit peu contournée si vous essayez faites attention au i de essayer on n'est pas à l'indicatif on est à l'imparfait donc on est ici dans un système qu'on appelle un système conditionnel un système d'hypothétique avec une subordonnée de condition si vous essayez et une principale au conditionnel et ce système en français ici peut avoir deux valeurs soit le potentiel soit l'irréel du présent donc j'espère que vous avez vu ça en cours le potentiel ça veut dire que celui qui parle considère que c'est possible si je travaillais j'aurais de meilleures notes et je pense que je peux le faire je peux travailler donc ça c'est un potentiel l'irréel ça s'exprime de la même façon grammaticalement mais l'intention de celui qui parle n'est pas la même dans l'irréel si je si je grandissais de 25 cm je pourrais être mannequin mais en fait il y a assez peu de chances là j'ai plus de 40 ans il y a assez peu de chances que je grandisse de 25 cm donc je peux faire l'hypothèse le français permet de l'exprimer l'hypothèse mais elle reste imaginaire c'est pour ça qu'on appelle ça l'irréel irréel du présent c'est quelque chose qu'on positionne maintenant dans le présent ou dans le futur proche mais on sait que c'est irréalisable donc on utilise ce système hypothétique conditionnel dans la principale imparfait dans la subordonnée vous voyez mon intention est différente quand je parle je sais que ce n'est pas possible donc potentiel je parle et je pense que ça va être possible irréel je parle mais je sais que ce que j'évoque ne sera pas possible ça s'exprime de la même façon ici on a évidemment question à trois francs un potentiel de façon évidente la boétie nous incite à agir donc il pense que c'est possible il n'est pas en train de faire un truc dans son imaginaire irréel il est dans le réel il est dans le possible on est face à un potentiel donc vous pourriez vous en délivrer que faut-il faire pour s'en délivrer ? il ne s'agit même pas d'essayer il ne nous demande même pas de passer à l'action mais de le vouloir et c'est le dernier mot de son paragraphe vous pourriez vous délivrer si vous essayez même pas de vous délivrer donc vous essayez de se délivrer mais on essaye de le vouloir vous voyez c'est hyper modeste comme objectif ce qui nous donne comme horizon ce qui nous donne comme ligne de conduite c'est extrêmement simple c'est extrêmement modeste c'est extrêmement mesuré il ne nous dit pas il va falloir aller vous battre il va falloir donner votre sang sacrifier vos enfants etc il s'agit déjà de le vouloir et une fois que la volonté est posée une fois que la volonté est déterminée qu'elle est fixée il dit après ça se détricote c'est une pelote qui va tout va s'enchaîner de façon naturelle et fluide la première chose à faire c'est au niveau de la volonté c'est pour ça qu'il faut corréler ça avec le titre de son oeuvre la servitude volontaire volontaire c'est l'adjectif qui construit sur le verbe vouloir la servitude est volontaire c'est à dire qu'elle est dans la tête c'est parce que on ne veut pas être libre qu'on est soumis qu'on est esclave qu'on est dépendant à partir du moment où dans sa tête on retrouve son autonomie on retrouve sa souveraineté où on décide d'exercer sa volonté pour être libre le reste ça va suivre en fait de façon assez naturelle et ça qu'il va développer après il va changer de ton à ce moment là vous avez remarqué le changement de ton on passe à l'impératif on n'avait pas eu d'impératif depuis le début du texte il passe à l'impératif il va donner des prescriptions donc c'est la fin le vrai appel à la réaction soyez résolu à ne plus servir résolu c'est un adjectif qui appartient au champ lexical de la volonté donc il est en train de développer ce thème de la volonté qu'il a posé dans le paragraphe précédent avec le dernier mot vouloir soyez résolu à ne plus servir servir il faut le prendre au sens fort du terme au sens d'être esclave servus en latin c'est l'esclave et vous voilà libre et c'est très simple la phrase est d'une grande simplicité au niveau syntaxique il n'y a pas de subordonnée vous avez deux propositions coordonnées par et c'est quand même le coordonnant le plus simple le plus courant le plus banal le plus modeste qu'on ait en français et puis vous avez un présentatif voilà l'aboétif fait en sorte que le lecteur soit convaincu et l'impression en le lisant que c'est très simple ce qu'il lui propose que c'est très facile que c'est accessible à tout le monde le thème essentiel ici c'est le thème de la liberté il termine par ça par l'adjectif qui est le dernier mot de la phrase et cet adjectif il vient évidemment en antithèse avec servir première proposition qui se termine par servir servir introduit par une négation ne plus servir et c'est complété par libre à la fin donc les deux termes servir libre sont antithétiques mais comme servir et présenter de façon négative en fait il établit un parallélisme entre les deux qu'est-ce qu'être libre c'est simplement refuser de servir c'est pour ça que ça va devenir la bible de ce qu'on va appeler la désobéissance civile la désobéissance civile ça commence par juste ne pas obéir c'est à dire qu'on ne demande pas aux gens de se de se révolter mais on leur demande de ne pas faire les choses vous voyez quand les nazis venaient et demandaient de livrer les juifs il y avait ceux qui livraient puis il y avait ceux qui simplement ne le faisaient pas ça ne veut pas dire qu'ils allaient attaquer les soldats qu'ils allaient les mettre à mal se battre contre ça mais simplement ils n'obéissaient pas et le simple fait de ne pas obéir c'est la plus grande puissance en réalité de la plupart des peuples et c'est par là qu'on marque sa liberté ne pas obéir à un ordre injuste évidemment il faut la replacer il ne s'agit pas de ne pas obéir quand vos parents vous demandent de ranger votre chambre la question n'est pas là toute désobéissance n'est pas noble et digne il s'agit d'une désobéissance face à un ordre injuste face à un ordre immoral et là la désobéissance normalement est un devoir moral certains d'entre vous font peut-être déjà de la philo il y a cette question du devoir moral et c'est presque un impératif catégorique quand on veut défendre la justice à un moment donné il faut ne pas obéir et par exemple si vous reprenez l'histoire du 20ème siècle avec cette question du nazisme toutes les argumentations du procès de Nuremberg sur lesquelles je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner toutes les argumentations du procès de Nuremberg tournent autour de cette question de l'obéissance parce que ça a été l'argument essentiel de la plupart des dignitaires nazis de dire mais nous on a juste obéi aux ordres et beaucoup ont été mis en accusation quand même on leur a dit quand l'ordre est immoral quand l'ordre est objectivement injuste le devoir d'un citoyen libre c'est justement de ne pas l'appliquer de refuser et donc la responsabilité est engagée quand on obéit à un ordre injuste je vous invite vraiment à y réfléchir par rapport à tout ce qui s'est passé en France à l'époque récente entre autres le pass vaccinal et à tous ceux qui ont obéi qui ont contrôlé qui ont interdit à des gens d'accéder dans des services hospitaliers qui ont interdit à des familles d'aller dans des EHPAD alors que les personnes âgées sont mortes peu de temps après toutes seules sans que leur famille puisse les entourer tout ça pour obéir à un ordre dont on peut quand même se poser la question de s'il était légitime ou pas je ne vous demande pas de le pousser de l'ébranler mais seulement de ne plus le soutenir et vous le verrez tel un grand colosse dont on a brisé la base fondre sous son poids et se rompre je ne vous demande pas de le pousser la Boétie c'est la première fois dans notre texte intervient de façon personnelle avec le pronom personnel je dans une relation de dialogue direct avec son lecteur je ne vous demande pas donc il y a le je le vous et le verbe demander donc la Boétie introduit ici un dialogue alors en même temps c'est un peu étonnant quand même parce qu'on se souvient qu'il a 18 ans et il se positionne ici enfin il adopte une posture qui est quand même une posture assez supérieure enfin d'où quelqu'un de 18 ans va me demander un truc vous voyez alors son texte est tellement mûr son texte est tellement abouti sa réflexion est tellement fine que ça passe parfaitement cette posture quand même de sage qu'il adopte vous voyez il se met un peu au dessus de la mêlée il est dans aucun camp il se met à part il n'est pas dans le il ne se considère pas comme faisant partie du peuple opprimé vous voyez lui il est déjà dans cette optique de libération mentale donc il est hors de la mêlée et il n'est évidemment pas du côté du tyran non plus donc il est dans une zone neutre cette zone neutre elle est un peu supérieure c'est la posture du sage et il va se permettre de pouvoir donner des conseils aux gens à partir de cette de cette position un peu supérieure et détachée que doit-on faire et bien on doit d'abord il va d'abord éliminer ce qu'on n'aura pas besoin de faire donc toute la la première partie de son énoncé est négatif je ne vous demande pas qu'est-ce qui est nié poussé ébranlé donc on a des verbes d'action des verbes d'action qui en fait derrière renvoient à l'idée de révolution et de révolution en arme de révolte armée mais seulement de ne plus le soutenir et on a déjà la métaphore il va introduire une métaphore après celle du grand colosse une image et cette image il commence déjà à la développer avant d'évoquer le colosse le pousser l'ébranlé parce qu'évidemment on imagine bien qu'il ne suffit pas de pousser un tyran genre je te pousse par l'épaule pour que le régime tombe donc on est face à une image le tyran est déjà métaphoriquement incarné par cette figure du colosse au pied d'argile qui est évoqué après et c'est tout c'est ce qui justifie le terme pousser donc on n'a pas besoin de faire ça qu'a-t-on besoin mais seulement on a un coordonnant ici d'opposition mais renforcé par un adverbe intensif intensif et limitatif seulement mais seulement de ne plus le soutenir et là il faut supprimer la négation première il vous demande de ne plus le soutenir donc là encore la prescription est extrêmement simple ça paraît très facile à faire arrêter de collaborer arrêter d'être complice et vous le verrez ici il faut souligner le futur un futur de certitude vous voyez on n'est plus au conditionnel on n'est plus dans l'hypothèse on est dans la certitude avec le futur vous le verrez tel un grand colosse dont on a brisé la base fondre sous son poids et se rompre donc ici l'image est extrêmement forte c'est l'image de l'effondrement d'un système politique à travers l'effondrement de la personne du tyran et comment cet effondrement politique se fait-il par le simple arrêt de la collaboration active du peuple au régime alors ici ce que vous avez c'est une évocation biblique c'est le livre de Daniel donc je vous ai mis quelques illustrations de cette image du colosse au pied d'argile et donc le livre de Daniel c'est un livre de l'Ancien Testament et qui raconte la confrontation du prophète Daniel avec le roi de Babylone je vous ai mis à droite une petite image de Babylone vous voyez c'est un peu plus un peu plus chic que la porte de la chapelle et donc Babylone c'est une des villes les plus riches des empires les plus prospères mais aussi les plus décadents les plus corrompus de l'antiquité et le roi de Babylone Nabucodonosor je vous invite à aller écouter par exemple le magnifique opéra de Verdi qui s'appelle Nabucco qui raconte l'histoire de Nabucodonosor donc Nabucodonosor roi légendaire incroyable d'une prospérité hallucinante mais assez violent et plutôt tyrannique justement régnait sur Babylone et s'est confronté au prophète Daniel tout tourne autour d'un rêve un rêve que fait le roi il voit une gigantesque statue un colosse justement c'est ça un colosse c'est une statue monumentale qui est composée de métaux précieux donc c'est une espèce de patchwork tout est en métaux différents donc vous voyez elle avait la tête en or fin la poitrine et les bras en argent le ventre et les cuisses en bronze vous voyez que plus on descend plus la qualité du métal s'affaiblit moins le métal est précieux ses jambes étaient en fer et ses pieds en partie en fer et en partie d'argile donc plus on descend plus c'est fragile et donc le roi fait ce rêve il voit ce colosse qui s'effondre etc il ne comprend pas trop la dimension symbolique il va avoir ses devins ses sorciers etc personne n'arrive vraiment à lui donner une explication convaincante en fait les gars ils ont sûrement un peu peur de lui expliquer ce qu'ils comprennent symboliquement et c'est Daniel qui va inspiré par Dieu qui va avoir le courage d'interpréter devant le roi son propre rêve et donc il va lui expliquer que c'est la chute de l'empire babylonien qui est prédite par ce rêve et que cet empire il a beau être colossal en réalité il a des fragilités il a des zones de faiblesse et que ces fragilités vont causer la perte de l'empire tout entier donc c'est une expression un colosse au pied d'archile qu'on a utilisé au cours du XXème siècle du XXIème pour désigner tour à tour à peu près tous les grands empires américains chinois etc qui dominent la planète parce qu'aucun de ces empires n'est parfait et aucun de ces empires n'a une puissance totale telle qu'on peut imaginer que jamais ils ne chuteront alors une fois qu'on a étudié ce texte sur quoi peut-on conclure je vous ai mis quelques images autour de cette idée de désobéissance civile vous pouvez conclure sur les grandes figures de la désobéissance civile au XXème siècle Gandhi Mandela en Afrique du Sud Martin Luther King contre l'apartheid aux Etats-Unis vous pouvez aussi rappeler que la désobéissance civile elle est prévue normalement par la révolution ils vont vous souvenez les hommes de la révolution en 1789 écrivent un texte compose un texte qui va faire date dans l'histoire de l'humanité c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et puis ils vont remanier ce texte en 1793 et ils vont introduire un article qui est l'article 35 qui est absolument enfin qui est un article hyper important dans l'histoire de la pensée occidentale et que j'ai mis en bas quand le gouvernement viole les droits du peuple l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs le peuple a non seulement le droit mais le devoir de se révolter contre le gouvernement quand le gouvernement devient antidémocratique c'est à dire j'appelle démocratique démos c'est le peuple kratos la puissance le pouvoir au peuple donc quand le gouvernement confisque le pouvoir quand le gouvernement commence à passer des lois qui ne sont plus vraiment au bénéfice du peuple et qui ne représente plus surtout la volonté du peuple c'est un devoir pour le peuple de se révolter alors vous imaginez bien qu'ils l'ont supprimé rapide ou rapide ou cet article ils se sont rendu compte qu'ils se tiraient de mal dans le pied en plus 93 ça va être la terreur etc ils vont se dire hop 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 on arrête tout et qu'est-ce qu'on a eu comme idée là de donner d'inviter le peuple à garder le pouvoir qu'il avait pris donc ils vont évidemment le supprimer mais il va marquer les esprits et c'est un article qui revient souvent dans les propos les revendications les les pas les testaments mais comment on appelle les professions de foi donc les les programmes des penseurs de la désobéissance civile c'est un article sur lequel au niveau international beaucoup de gens s'appuient donc voilà pour ce texte d'Etienne de la Boétie le discours de la servitude volontaire Sous-titrage Société Radio-Canada